Bonjour, je suis Fabien, fondateur du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps. Dans cette vidéo, je vous présente un des exercices du programme 66 Pilates, One Leg Circle, c'est-à-dire cercle avec une jambe. C'est un très bon exercice de stabilisation et de concentration. Il sollicite les muscles de la hanche et des jambes. Au niveau des alignements, allongez-vous sur le dos. Jambes fléchies, les pieds posés au sol. Placez les bras le long du corps. La tête est posée au sol, allongez la nuque. Je vous conseille de poser le haut de la tête sur une serviette pliée pour éviter d'avoir la tête trop penchée vers l'arrière. Placez le bassin en position neutre. Engagez votre plancher pelvien et resserrez votre taille de 3 crans. Si vous ne savez pas placer votre bassin en position neutre, je vous invite à regarder cette vidéo, la centaine de 100 en Pilates. Vous avez simplement le lien sous cette vidéo. Inspirez par le nez, écartez les côtes et étalez le dos sur le tapis. Expirez par la bouche comme pour créer de la buée sur une vitre, puis décollez le pied droit du sol et pliez le genou vers le corps. Placez le genou juste au-dessus de la hanche, sans perturber le bassin ni perdre la position neutre. Le pied se trouve à la même hauteur que le genou. Inspirez, expirez et écartez le genou droit à l'extérieur, puis éloignez le genou du centre du corps. Inspirez et ramenez le genou au-dessus de la hanche. Répétez ce cercle 5 à 10 fois. Vérifiez maintenant. La respiration doit être synchronisée avec le mouvement. Expirez quand le genou s'éloigne du corps, c'est la première partie du cercle. Et inspirez quand le genou revient dans sa position de départ, deuxième partie du cercle. Seule la jambe bouge, le mouvement de la jambe part de la hanche. Écartez bien le genou et le pied en même temps, en gardant les 90 degrés entre la cuisse et la jambe. Tout le corps doit être immobile. Engagez les muscles profonds pour que le bassin et la colonne vertébrale ne bougent pas. La courbure du dos doit être tout le temps la même. Ne basculez pas le bassin en avant ou en arrière. Vérifiez ensuite que la pression de vos fesses contre le sol soit tout le temps égale. Ne décollez pas une fesse du sol, gardez les deux hanches à la même hauteur. Vous pouvez poser votre main gauche sur l'os iliaque pour vérifier si la hanche gauche ne bouge pas. Commencez par de petits cercles puis agrandissez-les au fur et à mesure des entraînements. Vérifiez également que le genou gauche ne bouge pas. Ancrez bien le pied au sol et maintenez le genou dans l'axe comme s'il était coincé dans un étau. Expirez et reposez le pied au sol. Faites le même exercice avec la jambe gauche. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo où vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous appuyez sur Play et vous faites la séance en même temps que moi. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme. Vous avez le lien juste ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également le lien vers le programme complet. Alors le Pilates c'est quoi ? C'est une petite définition. C'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente également la qualité de tous ses mouvements que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme égale béhi. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à votre premier entraînement. Je vous dis à tout de suite et bien sûr, bon entraînement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501